Générique Votre rendez-vous Azure Business, comme chaque semaine, on s'arrête sur ce qui fait l'économie locale. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau Franck Goldnadel, président du directoire d'aéroport de la Côte d'Azur. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Et puis bonsoir Laurence Bottero, rédactrice en chef de la Tribune de la Région Sud, qui m'accompagne, bien entendu, chaque semaine. Tout d'abord, Franck Goldnadel, où est-ce qu'on en est de la reprise du trafic ? On a beaucoup parlé de ce trafic aérien à l'arrêt pendant la crise sanitaire. Alors ça y est, est-ce qu'aujourd'hui, on est revenu au niveau d'avant-crise en termes de trafic ? Non, on n'est pas encore revenu au niveau d'avant-crise. Si on regarde ce qui s'est passé ces derniers mois, premier semestre 2021, on était encore dans des phénomènes de confinement locaux, territoriaux, régionaux, voire nationaux. Donc on était plutôt à 25 à 30% de l'activité de 2019 pour la même période. Et on a vu que l'été s'est mieux porté. On était aux alentours de 50-55% en juillet-août. Et là, sur les mois de septembre et octobre, on est plutôt aux alentours de 60%. Donc on remonte la pente doucement, mais ce n'est pas encore le retour. Donc ça monte en puissance au fil des mois. On rappelle que l'aéroport de Nice, c'est le deuxième aéroport français après les aéroports parisiens. On va s'arrêter à présent sur le chiffre de la semaine. Regardez, on va le découvrir ensemble. Quatre, quatre plus précisément. C'est la certification obtenue par les aéroports de la Côte d'Azur, c'est-à-dire l'aéroport de Nice, l'aéroport de Canement-de-Lieu et celui de Saint-Tropez. C'est la première plateforme aéroportuaire de France à obtenir ce niveau de certification neutre en carbone de France. Alors, question toute simple pour commencer, c'est quoi cette certification ? Les aéroports de la Côte d'Azur ont voulu être leaders dans le domaine des réductions des émissions de CO2. Et ce niveau d'accréditation veut dire simplement qu'on prend l'engagement de réduire nos émissions, peu importe le niveau de trafic, et on a pris l'engagement d'être neutre carbone à horizon 2030, sans compensation, mais vraiment d'être neutre carbone. Et cet objectif, cette accréditation 4+, veut simplement dire qu'on prend cet engagement et on le prend peu importe le niveau de trafic. Franck Golnadel, vous avez mené plus qu'une expérience, puisque c'est effectif. Vous avez signé une convention avec l'ONF, donc avec l'Office national des forêts. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement en quoi ça consiste et ça vous aide justement à obtenir cette neutralité carbone ? On veut être réaliste dans notre engagement. On sait très bien que pour nos propres émissions, il y a un plancher en-dessous duquel on n'arrivera pas à réduire. On ne pourra pas être zéro émission. Et donc on sait que ce reste d'émission, il faudra le compenser par une série de mesures. Et parmi ces mesures, il y a le fait de planter des arbres qui vont tout au long de leur vie absorber ce reste d'émission qu'on ne pourra pas réduire. Et c'est comme ça que nous obtiendrons le sens. Aujourd'hui simplement, vous êtes au stade de la neutralité carbone, c'est-à-dire que les aéroports de la Côte d'Azur n'émettent pas plus de CO2. Et par contre, vous envisagez de compenser ensuite en plantant des arbres ? Non, en fait, on émet encore du CO2 sur Nice et Cannes. Vous avez raison sur Saint-Tropez. Saint-Tropez, grâce à cet engagement et cette signature avec l'ONF, on est zéro carbone déjà. Pour Nice et Cannes, on a pris notre engagement d'être zéro à horizon 2030. Alors, autre précision très importante, on parle bien de la neutralité liée à l'activité de l'aéroport, mais pas des vols. Ça veut dire que les vols en eux-mêmes, ils restent toujours aussi polluants. Les vols, d'abord, ne sont pas aussi polluants que l'année passée, puisqu'ils ont des avions de plus en plus modernes qui consomment moins et donc qui émettent moins. Mais effectivement, dans notre engagement, on prend la moitié d'un vol pour regarder un peu ce qui s'y passe. Et avec les compagnies aériennes, avec les prestataires d'assistance en escale, tous ceux qui travaillent autour de l'avion, nous avons vocation à réduire ces émissions et à faire en sorte qu'à la fin, nous atteignons la neutralité carbone. – Céline, si je puis me permettre une question, Franck Golnadel, on a parlé de l'avion hydrogène, on parle de l'avion électrique. À France, il y avait mené aussi des expérimentations avec du carburant vert, alors du SAF dans le terme technique, mais du carburant vert. Il y avait aussi une expérimentation qui a été faite, même un vol commercial qui a été fait en mois de septembre, avec Total Energy qui a apporté sa contribution. Finalement, tout ça, ça contribue à une mobilité décarbonée. C'est vrai que ce que dit Céline, ça coûte encore du CO2 de prendre l'avion, mais finalement, comment vous travaillez aussi avec les compagnies aériennes pour les pousser ? Parce que vous, vous êtes vert, mais comment les pousser, elles aussi, à être aussi vertes, ou en tout cas, à vous accompagner dans cette démarche ? – Je pense que tout le monde a pris conscience qu'on avait un engagement de réduction de nos émissions. Je n'ai pas eu besoin, moi personnellement, ou les aéroports de la Côte d'Azur, de mobiliser les compagnies aériennes, elles le sont. Et d'ailleurs, elles ont pris un engagement lors de leur dernière co-référence d'être neutre carbone, toutes, à horizon 2050. Ce qui a été un engagement très fort de la... on va dire de... – Mais là, ce sera surtout avec de la compensation. – Ça sera forcément avec de la compensation, mais ça sera aussi en émettant moins, en ayant des avions, comme vous venez de le dire, avec des carburants qui seront plus soutenables en matière environnementale. Le carburant bio dont on parle à 30%, c'est qu'on utilise des huiles végétales usagées. Végétales. – Après, il y a quand même 70% de kérosène encore. – Aujourd'hui, mais on voit que petit à petit, l'innovation arrive dans les moteurs, les motoristes, les compagnies aériennes vont augmenter ce taux. Enfin, l'exercice, le test qu'on a fait à 30%, il faut savoir qu'il y a quelques mois, c'était à 10%. Donc on voit que ça augmente. Et le sujet, c'est bien de trouver demain la possibilité d'avoir des avions qui émettront moins, parce qu'ils consommeront moins, et parce qu'on aura des carburants qui seront de moins en moins d'origine pétrole. – Alors, il y a d'autres projets. Vous avez annoncé la création d'une société avec les aéroports de Rome, Bologne et Venise. Ce projet, il s'appelle Urban Blue, ça consiste en la création de Vertiport. Alors moi, je reconnais que j'ai découvert ce que c'était que les Vertiport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ? – On voit bien que les mobilités urbaines vont changer. On parle de plus en plus de drones pour se faire livrer des colis, voire demain de transporter des passagers. Donc on sait que ces moyens vont arriver dans quelques années. Et l'objectif de cette association d'aéroports, comme vous l'avez dit, avec Aéroport d'Iroma, avec Bologne, avec Venise, c'est de penser ensemble à ce que peuvent être demain ces aéroports ou en tout cas ces stations d'accueil de ces futurs moyens de transport électriques à décollage vertical qui vont ressembler peu ou prou à des gros drones. – D'accord, donc le principe de base d'un Vertiport, c'est des appareils à décollage vertical. – Exactement, comme ça dans l'année. – Verticaux et électriques. – Mais ça, c'est pareil au niveau technologique. On en est encore assez loin, non ? – Pas si loin que ça. Des constructeurs sont en train de réfléchir aux drones de demain qui pourra transporter soit des marchandises, soit des personnes. Vous avez vu d'ailleurs que dans certains pays, certains fournisseurs de colis commencent à faire des livraisons par drone. Alors je ne dis pas qu'à Nice, on remplacera des moyens de transport à l'intérieur de Nice par ces moyens électriques, mais on a la chance à Nice, entre Nice, Monaco et Cannes, d'avoir une possibilité d'avoir des hélicoptères demain qui seront peut-être électriques avec ces nouveaux équipements qui permettront de transporter des passagers au-dessus de la mer, en toute sécurité, avec des moyens qui seront électriques et non plus à base de carburant. – Alors ça, ce serait pour transporter plutôt à l'échelle de la métropole, à l'échelle du département ? – C'est évidemment, aujourd'hui en tout cas, plutôt des transports, on va dire, de courte distance. Parce que c'est lié à des batteries électriques qui n'ont pas forcément une capacité de vol, qui n'offrent pas une capacité. C'est des moyens de transport, des taxis. – Ah, vraiment des transports en commun ? – C'est en tout cas des transports de plusieurs passagers ou des transports de fret de courte distance. On sait très bien que l'électrique, seul, ne pourra pas répondre aux besoins d'un transport de longue distance. – Franck Gronaldet, deux questions. La première, c'est comment vous travaillez avec les industriels ? Parce que sur ce projet d'Urban Blue, vous travaillez avec une entreprise qui est spécialisée sur cette mobilité-là. D'autre part, il y a une filière drone qui existe dans la région. Est-ce que vous travaillez, est-ce que vous discutez aussi avec les différents acteurs et des projets plus ou moins avancés d'ailleurs sur les drones ? – Alors, effectivement, on travaille, on va dire, sur plein de sujets en même temps. Et l'idée, et c'est pour ça qu'on s'associe avec d'autres aéroports, c'est finalement de penser global. On sait très bien que l'univers de l'aéroport de demain sera complètement différent. On veut être ce laboratoire où on teste toutes les mobilités d'aujourd'hui et de demain. On sait que demain, il y aura des véhicules à décollage verticaux électriques qui permettront des transports de courte distance. On sait très bien que demain, les avions vont devoir voler avec d'autres énergies que celles qu'on a aujourd'hui, qui est le carburant aérien. Et donc, on veut concentrer sur nos aéroports cette capacité à réfléchir et à penser l'aéroport de demain. – Merci Franck Golnadel, président du directoire d'aéroport de la Côte d'Azur, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et puis Laurence Bottero, on va regarder ce qui est à lire demain dans la tribune. – Alors Céline, demain, on va parler de science et de science pour tous. C'est le nom d'une association qui a été créée en 2018 par un chercheur qui travaille au CNRS et qui a l'ambition de… Alors, il n'aime pas qu'on dit porter la bonne parole, mais de créer des conférences sur la science. Et comme il le dit, et j'aime beaucoup, il dit qu'il n'y a pas que les dinosaures ou les volcans, mais il y a aussi de la paléontologie, l'économie ou les matériaux. Donc cette association organise des conférences partout dans le département, notamment dans l'arrière-pays. Donc si c'est, on va dire, de la vulgarisation ou en tout cas, de la meilleure façon de montrer à quoi sert la science, ce qu'il faut y voir derrière, et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est aussi une façon de montrer aux plus jeunes à quoi sert la science. – Oui, c'est une dimension éducative, surtout. – Exactement, et surtout, et ça c'est un sujet qu'on abordera peut-être une prochaine fois ensemble, de montrer que les jeunes filles aussi peuvent aller vers des métiers scientifiques parce que le manque est encore criant. – Il y a un vrai enjeu sur la féminisation. – Exactement, de la tech et des sciences de manière plus générale, donc sciences pour tous, c'est ce que pousse à faire Patrick Navarre. – Merci beaucoup Laurence, à la semaine prochaine. – À la semaine prochaine. – Et demain, votre rendez-vous, c'est votre emploi. Notre invité sera Denis Cipollini de l'UMI Nice Côte d'Azur. Nous échangerons ensemble sur les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Et ça peut dire qu'il y a énormément à dire sur le sujet chez nous. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501